bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul action tout simplement j'ai acheté des petites choses j'avais envie de le partager avec vous donc c'est parti alors je me suis pris ceci alors c'est une boxe de quatre boîtes donc en plastique c'est pour y mettre vous savez des chaussures mais pas que vous pouvez mettre plein d'autres choses en fait ce que l'on veut moi je les ai pas prises pour y mettre des chaussures parce que j'ai pas trop envie de mettre mes chaussures à l'intérieur j'ai l'impression que la chaussure ne respire pas surtout ça a été déjà porté mais c'est pas trop pour cet usage là que je l'ai pris donc j'ai pris effectivement j'en ai pris deux boîtes voilà donc une que j'ai déjà ouvert je vais vous montrer ça excusez moi les boîtes elles sont de 33 cm sur 19 et 11,5 de hauteur donc elle se présente comme ceci voilà c'est profond un petit couvercle voilà alors moi j'en ai je les ai utilisés pour hop là en fait c'est provisoirement mais pour l'instant je trouve que c'est sympa donc j'ai mis mes petites palettes à l'intérieur c'est sympa je les vois c'est celle que j'utilise le plus souvent donc c'est pour ça donc je les ai mis à l'intérieur je trouve ça sympathique c'est propre et puis on les voit j'en ai je m'en suis servi une pour mettre les masques que j'utilise au quotidien voilà dans la salle de bain ça fait propre et puis je vois un petit peu parce que j'utilise que j'ai envie d'utiliser et la troisième je l'ai utilisé pour y mettre des crèmes des crèmes pour les mains etc et là c'est tout simple voilà et je trouve ça pratique pas mal et le lot de quatre boîtes fait 3 euros 99 voilà alors ensuite j'ai pris donc comme d'habitude l'eau de rose qui est à 1 euros 56 je me suis pris aussi celui ci en fait c'est pas pour moi c'est pour ma fille c'est un fond de teint je perds les boîtes alors c'est un fond de teint je crois qu'il a coûté moins d'un euro voilà de la marque Max & Morph ensuite je me suis pris ceci alors ceci c'est un organisateur de bureau voilà je vous montre la boîte mais je vais vous montrer et il m'a coûté 2 euros 39 en fait c'est ceci à l'intérieur vous avez 12 pièces donc vous avez des petites punaises ce côté si vous avez des trombones je pense que vous arrivez à voir des trombones ici vous avez le petit taille crayon tout simple là de ce côté vous avez la greffeuse bien évidemment il vous donne une boîte de recharge vous avez ensuite la toute petite gomme vous avez la règle voilà il va jusqu'à 15 cm et puis vous avez le petit cutter vous avez le stylo noir deux crayons à papier et vous avez la petite paire de ciseaux et je trouve ça sympa pour le prix et puis en plus ça tournicoque donc c'est assez pratique oupla voili voilou donc c'est sympa petite paire ensuite je me suis pris ceci alors si vous savez la prise à recharge pour les téléphones et elle m'a coûté 4 euros 49 et en fait ça représente ceci voilà c'est la petite prise et à l'intérieur vous avez double pour la la charger les téléphones donc c'est pas mal et c'est pratique 4 euros 49 il y avait noir et blanc ensuite je me suis pris ceci donc c'est une prise de recharge voilà toujours pareil pour les téléphones et elle se trouve là vous avez différentes couleurs moi j'ai pris celle ci donc voilà et de ce côté bon je pense que vous connaissez vous avez pour les iphone et ça dépend là le type de téléphone que vous avez vous avez deux prises de recharge voilà c'est sympa bon après elle dure pas des elle dure pas très longtemps en fait elle au bout d'un moment le téléphone ne recharge plus donc et celui ci je l'ai payé je ne me souviens plus 2 euros 49 pour ceci ensuite j'ai pris hop là je suis pris donc un paquet de lingettes en fait c'est 1,99 le paquet de deux vous voyez le scotch là il y avait deux paquets de lingettes elles sont très bonnes celle là j'aime bien celle avec le savez la petite capuche pour pouvoir les refermer pour nos paquets de sèches mais bon j'en ai pas trouvé donc on a pris celle ci puis elles sont super bonnes ça nous convient tout à fait je me suis pris ensuite ce lot 2 euros 99 j'en avais déjà pris ce sont des verres des verres à thé en fait on s'en sert pour ce qu'on veut vous savez vous avez voilà comme ceci c'est assez joli ils ont une grande contenance je crois que c'est 25 centilitres voilà donc sympa 2 euros 99 les 6 ça vaut vraiment le coup je vais le mettre un petit peu par là pour rien casser voilà ensuite je me suis pris ceci ils m'ont coûté 72 centimes ce sont des bacs à glaçons en ceci c'est des ananas voilà vous avez 4 4 8 12 vous avez 12 petits glaçons et vous avez celui ci aussi qui est super joli c'est des cactus et vous en avez 2 4 6 8 pour 8 petits glaçons pour cela donc 72 centimes c'est vraiment pas cher il n'y avait seulement que ces deux modèles en fait que l'ananas et le cactus donc voilà on a pris ceci ensuite comme d'habitude les couteaux fourchette qu'on a déjà utilisé et les cuillères en plastique 45 centimes le paquet donc ça super pratique j'en prends tout le temps toujours pareil 1,48 euros il y en a combien déjà à l'intérieur il y en a 100 100 verres en plastique bien pratique ensuite j'ai pris ceci c'est des petites croquettes à 1,15 euros les 300 grammes donc voilà à l'intérieur vous avez c'est un petit peu fourré ensuite j'ai pris ceci j'en ai déjà donné c'est les petits bâtonnets vous savez allez vous avez 10 petits bâtonnets et je crois que ceux là ils étaient à moins d'un euro je me souviens plus donc voilà on a pris en friandise aussi ceci donc vous pensez bien il y en a plus on a tout mangé celui ci nous a coûté 1,69 euros ils sont super bons donc ceux là on adore par contre quand on les a acheté arrivé à la maison c'était tout mou il fallait les mettre au frigo parce qu'avec la chaleur ça ne tient pas donc voilà 1,9 euros pour ceux là on a pris ceux là j'adore ceux là ils ont coûté 1,99 euros à l'intérieur vous en avez 5 ils sont super bons donc ils sont sous forme on en a mangé 2 il me semble ouais à l'intérieur c'est sous forme de petits sachets comme ceci là voilà c'est fourré à une crème vanille à l'intérieur et c'est très bon ensuite on a pris le paquet de de twist les mini twist et celui ci nous a coûté 1,39 euros le paquet de le paquet de il n'y a pas de gramme il y en a 10 à l'intérieur 10 petits twist comme ceci voilà toujours pareil à mettre au frigo parce que ça ne tient pas avec la chaleur même dans le le paquet ça ne tient pas ensuite je voulais vous montrer je me suis pris des bacs vous savez à mettre dans le frigo à 1,88 euros j'ai pris celui ci qui est d'une dimension de 20,6 x 20,6 c'est un carré sur 14,5 cm de hauteur donc il est très bien donc je vais voir ce que je vais y mettre je sais pas peut-être des condiments j'en avais acheté déjà deux très grands donc je ne sais pas je vais vous verrez voilà donc j'en ai pris un comme celui ci il m'a coûté 1,88 euros et je m'en suis pris deux comme ceci ceux-là sont un petit peu plus grands ils sont de 32 sur 21 x 9 cm alors ceux-là j'aime bien parce qu'ils sont moins profonds donc ils sont plats voilà et là dedans je sais pas ce que je vais y mettre aussi peut-être les fromages peut-être des petits légumes je sais pas je sais pas je verrai je rangerai mon frigo je vais voir un petit peu comment je vais un petit peu agencer tout ça dans le frigo c'est pratique ils sont jolis sont faciles à nettoyer ça fait du rangement ça vous fait un frigo bien rangé du fait qu'ils sont transparents vous avez un bon visuel sur vos produits donc c'est génial voilà très bien ensuite j'ai pas oui ensuite j'ai pris ceci j'en ai pris deux et en fait vous savez ce sont des tringles amovibles ça s'appelle télescopique voilà alors de 80 à 1m35 donc voilà et celui-ci nous a coûté écoutez ils étaient vraiment pas chers j'avais vu sur d'autres enseignes à chaque fois j'hésitais celui-là ils étaient vachement plus chers celui-là 2,99€ donc imaginez donc voilà j'ai sauté dessus en plus ça partait très vite je l'ai cherché depuis un moment je les trouvais pas et là il y en avait quand même quelques-uns donc je me suis précipitée à entendre deux j'étais super contente de les avoir retrouvés et puis j'ai pris ceci alors celui-ci je crois qu'il était à 6 euros et quelques on fait moins de 7 euros et c'est un matelas pardon mathématique il est d'une dimension je vais vous dire ça si je la vois il est d'une dimension de de 76 cm sur 1,91 et en épaisseur 22 cm on l'a gonflé ma fille s'est allongée dessus on l'a trouvé assez sympa voili voilou donc voilà je vous ai dit le prix moins de 7 euros et je pense que ben c'est tout écoutez mes achats sont terminés ben écoutez j'espère que mes petites choses vous ont plu certaines choses sont bien pratiques dites moi si ma vidéo vous a plu si vous avez aussi certains produits par exemple les boîtes à chaussures qu'est-ce que vous en avez fait en fait vous pourquoi pas me dire ben des idées moi j'en ai fait ceci il y en a qui mettre des chaussures chacun y met ce qu'il veut en fait et pourquoi pas me dire ce que vous vous en avez fait donc voilà ben écoutez sur ce ben je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de ma vidéo je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très bientôt bye bye